Bonjour et bienvenue dans un nouveau podcast d'AgoraGro. L'invité d'aujourd'hui est un jeune qui, alors qu'il préparait sa thèse, s'est réveillé un matin en se disant « Hum, il y a des trucs qui pourraient arriver et je suis pas certain que notre société soit prête à ça. » Depuis, il étudie la vulnérabilité de nos systèmes alimentaires et propose des axes de développement pour plus de résilience. C'est-à-dire qu'il propose des solutions pour se préparer aux contraintes à venir. Dans cette interview, on fait donc un état des lieux, global, de comment est organisé le système alimentaire, du champ jusqu'à l'assiette. On identifie sur ce trajet-là de nombreux points de vulnérabilité, de fragilité qui doivent attirer notre attention. On identifie les contraintes à venir, lesquelles sont probables ou certaines. On identifie les solutions pour rendre nos systèmes moins fragiles. On parle de comment les mettre en place et des contraintes auxquelles il faudra faire face. C'est tout de suite avec Félix Lallement. Félix, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Félix Lallement. J'ai fait une thèse d'écologie au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris qui portait sur les symbioses mycorhiziennes, des associations mutualistes entre les plantes et les champignons. C'était vraiment une thèse d'écologie fondamentale sur ce sujet-là. Et maintenant, je travaille sur un tout autre sujet. J'ai fondé l'association Les Greniers d'Abondance, dont l'objet, c'est l'étude des vulnérabilités de nos systèmes alimentaires et des voies de résilience qu'on peut emprunter, et notamment collectivement, via l'action publique des élus, des collectivités territoriales et de tous les acteurs locaux sur ces sujets-là. Comment t'en es venu à proposer ce genre de choses, avoir cette initiative de lancer Les Greniers d'Abondance ? C'est quoi la réflexion qu'il y a derrière ? On a lancé ça avec un ami Arthur Grimond-Pont. Après pas mal de discussions entre nous, on voyait qu'on partageait plusieurs intérêts et préoccupations communes sur l'état écologique dans lequel on se trouvait, avec pas mal de choses assez dures sur le climat, la biodiversité, la raréfaction des énergies, toutes les problématiques environnementales et sociales auxquelles on se trouve confrontés. On se demandait quelle pouvait être notre place là-dedans, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour améliorer un peu la situation à notre niveau, sachant qu'on n'était pas grand-chose. Et on s'intéressait beaucoup aux questions d'alimentation, d'agriculture, et on n'a trouvé pas d'institutions, de rapports, de choses comme ça, qui regardaient ces questions-là sous l'angle de la résilience, comment on prend en compte les menaces qui pèsent aujourd'hui sur nos sociétés, comment on adapte notre système alimentaire face à tout ça. En fait, on n'a pas trouvé beaucoup de choses là-dessus, et on trouvait ça très bizarre, parce que ça nous apparaissait être un sujet extrêmement important. Et donc, on s'est dit, on n'a qu'à monter une association, faire un peu de recherche de notre côté, essayer de fédérer un peu du monde autour de ça, et voir ce que ça donne. Et l'idée, du coup, c'est d'avoir, de créer une impulsion, de créer une sorte de, je ne sais pas, de mouvement, ou de quelque chose qui pourrait déborder au-delà de l'association, ou vous vous concentrez uniquement sur vos articles, et puis vous vous dites que... Il y a plusieurs objectifs. Donc l'ASSO, un de nos premiers objectifs, c'est déjà faire de la recherche, disons, donc étudier, faire la synthèse de la littérature scientifique sur ces sujets-là, regarder aussi ce qui se fait comme, disons, voie de résilience aujourd'hui, en France ou ailleurs. Donc ça, effectivement, c'est plutôt un travail de recherche. Mais on est aussi sur un volet plus de sensibilisation, et notamment d'accompagnement des politiques publiques sur tout ça. Et c'est un des grands travaux de l'ASSO aujourd'hui, c'est notamment de publier un premier rapport, qui va apparaître bientôt, en janvier, sur ce que peuvent faire aujourd'hui les collectivités territoriales, par exemple, les maires, pour améliorer la situation avec leurs moyens, enfin les moyens dont ils disposent. Donc il y a vraiment cet aspect aussi politique qui est important dans nos travaux. Et ce rapport, il serait à destination directe des maires, des collectivités, ou c'est plus à destination des citoyens pour qu'ils fassent pression sur leurs maires ou sur leurs élus ? C'est les deux, en fait, parce qu'il y a déjà aujourd'hui beaucoup d'élus qui se préoccupent de ces sujets-là. Donc l'idée, c'est de leur donner un peu des clés, disons, d'analyse des problèmes auxquels ils font face et des possibilités qu'ils ont, eux, d'agir. Mais c'est également, pour ceux qui ne s'y intéressent pas, donner aux citoyens et aux citoyennes des clés aussi pour porter ces sujets-là, en fait, dans les politiques publiques, et notamment avec les municipales qui vont avoir lieu, que la société civile puisse aussi s'emparer de tout ça. Donc voilà, nous, on propose ça comme, en gros, un support de discussion, de débat public, et après, les gens pourront ou non s'en emparer. Oui, c'est ça. Je pense que, enfin, dans les interviews précédentes, on avait eu une forme un peu de conclusion, parfois, où on se disait qu'il y a une des solutions, c'était, finalement, de faire comprendre aux gens l'enjeu, quoi. Et donc, je pense que vous le faites assez bien au grenier d'abondance. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu où on en est aujourd'hui ? Enfin, c'est une grande question, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là ? On va faire un petit point là-dessus, sur cette première partie d'interview, pour comprendre vraiment où on en est aujourd'hui, pour voir, finalement, ce qu'il faut faire après. Oui. Alors, pour commencer, en fait, le système alimentaire, qui est le nôtre aujourd'hui, on peut le qualifier d'industrialisé. Donc, il a suivi les évolutions depuis la Révolution industrielle qui ont marqué notre société, disons, occidentale, ici, en France. Et, notamment, en agriculture, il y a eu quelque chose de très important, la Révolution verte, qui a eu lieu après-guerre, et par laquelle, en fait, l'agriculture s'est complètement transformée via différents éléments techniques. Donc, on peut citer l'irrigation, le fait qu'on mette de l'eau à disposition de cultures, de manière simple, avec différents trucs, les barrages, les tuyaux souples qui permettent d'irriguer les cultures. Le contrôle de l'irrigation, c'était un élément très important. Pas forcément en France, parce qu'on a quand même une agriculture très pluviale, mais dans d'autres pays du monde, notamment des pays comme l'Égypte, l'Inde, quoi, c'était très marqué. Ensuite, on a les engrais minéraux. Donc, l'agriculture qui s'était, en fait, développée jusque-là grâce aux engrais organiques, donc les déjections animales, le fumier, le lisier, les composts en tous genres, cette agriculture-là est passée aux engrais minéraux qui dérivent, en fait, d'autres procédés. Alors, il y a deux choses un peu différentes. Il y a, pour l'azote, un procédé vraiment de synthèse directe qui utilise du gaz naturel comme source d'énergie et de carbone, et le diazote de l'atmosphère comme source d'azote. Et à partir de ça, synthétise des engrais azotés minéraux comme de l'urée, de l'ammoniaque, des choses comme ça. Donc ça, c'était, en fait, une révolution dans la disponibilité de l'azote qui est l'un des éléments les plus limitants dans les systèmes de culture. Donc ça a permis de lever énormément de freins à la production agricole. Il faut garder en tête que, traditionnellement, ces besoins en azote, ils étaient remplis à la fois par les engrais organiques mais aussi par la culture de plantes de la famille des légumineuses qui, en gros, peuvent enrichir directement le sol en azote via des associations symbiotiques avec certaines bactéries du sol. Et donc, l'apport des engrais azotés a permis de lever ce besoin de plantation de légumineuses et donc, en gros, qui représentaient, en fait, des surfaces considérables dans les assolements, donc dans la répartition des cultures dans les fermes à l'époque. Donc ça a été une véritable révolution à l'échelle des parcelles. Et alors, donc ça, c'était plutôt pour l'azote. Et puis les engrais minéraux, ça concerne d'autres éléments limitants dans la croissance des plantes comme le phosphore et le potassium qui, eux, ne sont pas synthétisés disons chimiquement mais sont extraits de mines, de carrières et notamment, ils sont issus de gisements qui sont des ressources non renouvelables qui ont mis des millions d'années à se former et donc, qu'on exploite comme ça donc qui sont soumis à des problématiques d'épuisement comme d'autres ressources. Voilà, ça pose certains problèmes. Donc ça, c'était pour les engrais minéraux qui ont été un des autres éléments qui ont permis la révolution verte. On peut également citer l'amélioration des variétés des plantes cultivées parce que, donc quand une plante a à disposition de l'eau, des nutriments via les engrais minéraux à profusion, en fait, les anciennes variétés ne pouvaient pas nécessairement exploiter cette nouvelle source de nourriture et donc, il y a eu tout un travail de sélection des variétés qui étaient les plus à même de répondre à ces nouvelles conditions de culture en fournissant le meilleur derrière rendement avec ça et ce qui a permis là aussi un saut de productivité très important avec la mise au point de certaines variétés pures ou certaines variétés hybrides qui étaient très adaptées à ces nouvelles conditions et donc, voilà, qui ont permis d'augmenter la productivité donc, amélioration des variétés et un autre, en fait, ça va de pair avec ça, un autre élément c'est l'arrivée des pesticides alors, ils existaient déjà avant on a toujours lutté contre les bio-agresseurs donc les parasites les ravageurs des cultures mais aussi les adventistes donc les mauvaises herbes qui font de la compétition avec nos cultures mais disons que à partir du 20e siècle on a mis au point tout un tas de molécules via l'industrie chimique qui ont permis de lutter très efficacement contre ces cultures et ces mêmes cultures qu'on avait améliorées via la sélection et tout ça pour maximiser le rendement en fait se retrouvaient justement avec des fonctions de résistance qui étaient affaiblies parce qu'il y a une sorte de compromis pour une plante entre les fonctions de croissance de résistance et tout ça donc ces cultures-là étaient particulièrement vulnérables aux adventistes aux bioagresseurs et donc l'arrivée des pesticides a permis aussi de lever cette vulnérabilité et donc aux plantes de continuer à pousser donc tout forme un espèce d'ensemble est-ce que c'est plus la génétique ou en tout cas cette sélection-là qui a encouragé le développement de certaines maladies ou qui a ajouté de la vulnérabilité à ces plantes-là ou est-ce que c'est plus finalement le fait qu'on cultive une seule espèce sur un territoire assez large qui fait que finalement les ravageurs que ce soit un champignon que ce soit un insecte ils s'y plaisent plus ça forme un tout en fait on a assisté à une homogénéisation à toutes les échelles de ce qu'on appelle la biodiversité cultivée donc voilà la diversité des plantes qu'on va cultiver mais aussi au sein d'une plante de la diversité génétique des variétés des différentes variétés qu'on cultive puis même à l'échelle des paysages en fait cette homogénéisation elle s'est faite via l'agrandissement des parcelles donc on a par exemple enlevé les haies les différents éléments qu'on appelle semi-naturels dans les paysages qui abritaient beaucoup de biodiversité et cette même biodiversité exerçait en retour des fonctions de régulation sur les agro-systèmes par exemple en limitant les populations de ravageurs en pollinisant les plantes etc. donc plein de fonctions naturellement produites par cette biodiversité sauvage en fait non cultivée donc homogénéisation des paysages homogénéisation des plantes cultivées les rotations se sont simplifiées avec dans certains cas des cultures par exemple de maïs qui s'enchaînent aujourd'hui d'une année sur l'autre on n'a plus de rotation or ces rotations permettent justement de limiter l'arrivée des pathogènes et tout ça en changeant de culture d'une année sur l'autre ça permet de régler un petit peu ces problèmes d'agresseurs et homogénéisation génétique également parce que les lignées pures par définition en fait sont des lignées où tous les individus ont quasiment le même génome les mêmes traits les mêmes caractéristiques et si c'est effectivement un avantage parce que derrière ça correspond à un comportement relativement standardisé qui va bien répondre aux différents facteurs de production qu'on apporte c'est une vulnérabilité en cas de changement de ces conditions-là par exemple un stress climatique un nouveau pathogène qui arrive vu que tout le monde est pareil tout le monde est vulnérable de la même manière et souvent l'homogénéité des cultures les rend particulièrement vulnérables en cas d'arrivée d'un nouveau pathogène il y a des exemples historiques comme la famine en Irlande où à cause de la culture d'une seule variété de pommes de terre la Irish Lumper qui était vraiment un élément de sécurité alimentaire hyper important dans le pays au milieu du 19ème siècle et bien à l'arrivée d'un champignon un milieu a complètement ravagé les cultures qui étaient donc très homogènes et a provoqué une famine considérable qui a tué ou poussé à l'exil un quart de la population à l'époque est-ce que c'est encore possible aujourd'hui ça ? oui c'est encore possible aujourd'hui il y a un fléau agricole qui est redouté aujourd'hui c'est une rouille du blé donc un champignon parasite des cultures de blé c'est la rouille noire du blé il y en a plusieurs et une des souches de cette rouille noire du blé qui s'appelle UG99 a été enfin a émergé il y a peu dans des pays d'Afrique de l'Est et s'avère très virulente et les populations de blé enfin les variétés modernes de blé sont très vulnérables il y a peu de résistance en fait naturelle à tout ça et elle a un potentiel d'anéantissement des récoltes qui est très fort et il y a aujourd'hui une propagation de ces différentes souches qui en plus évoluent en permanence se complexifient acquièrent de nouvelles résistances et tout ça qui se propagent aujourd'hui donc aussi au Moyen-Orient en Asie on a des gros problèmes en fait de sécurité alimentaire dans beaucoup de pays liés à cette homogénéité génétique du coup ce qu'on fait dans ces cas-là c'est qu'on cherche d'autres alternatives d'autres plantes où il n'y a pas cette pression maladie où on persévère comment ça se passe quand dans certains pays les cultures principales je pense au riz ou au maïs ont des finalement des problèmes à l'échelle nationale ou continentale alors je ne suis pas un grand spécialiste des cultures dans plein de pays en fait mais de manière générale la diversification c'est une réponse qui permet justement d'être moins vulnérable à l'émergence de ces calamités agricoles il y a des expériences intéressantes notamment de culture de riz en Asie je ne sais plus dans quel pays où le simple fait de cultiver trois variétés de riz en même temps dans un champ permettait de diminuer drastiquement les dommages aux cultures faits par certains bioagresseurs c'est intéressant on en parlera tout à l'heure on va revenir sur l'état des lieux du coup là tout ce que tu as cité du coup l'irrigation les engrais la génétique les phyto enfin les produits les pesticides etc je pense qu'à chaque fois en fait c'était finalement au cours de l'évolution on a cherché les facteurs limitants et à chaque fois on a combattu ces facteurs là au moment on a identifié qu'il n'y avait pas assez de nutriments dans le sol donc on a apporté des engrais on s'est rendu compte que même si on ajoutait une infinité d'engrais à la plante elle ne pouvait pas assumer ça donc on a plus cherché la génétique et à la fois du coup il y a quelque chose que tu n'as pas mentionné parce que la liste est longue mais la productivité du travail en tout cas et le nombre de personnes qui sont nécessaires à la production d'une même calorie entre guillemets ou d'un même gramme d'amidon ou de quoi que ce soit de nourriture il a diminué drastiquement pourquoi comment ? alors c'est en fait le cinquième élément technique de la révolution verte c'est la motorisation de l'agriculture alors ici je fais une distinction entre la mécanisation et la motorisation parce qu'en fait la mécanisation le fait que des machines ont été utilisées pour les travaux agricoles elles datent de la révolution industrielle du début milieu du 19ème siècle et c'était plutôt des machines à traction animale en fait on avait déjà au 19ème siècle des moissonneuses qui étaient tirées par des attelages de plusieurs dizaines de chevaux des choses comme ça ce qui permettait donc de réduire d'augmenter fortement la productivité du travail agricole autrement dit la quantité de grains que peut produire un agriculteur mais ce qui s'est passé en plus à l'issue de la seconde guerre mondiale c'est la généralisation de la motorisation l'arrivée des tracteurs en fait dans les exploitations grâce notamment aux produits pétroliers qui permettent de fournir les carburants à ces machines-là et ça ça a été quelque chose d'absolument fondamental non patent dans l'augmentation des rendements en tant que tel parce qu'un tracteur ne va pas augmenter forcément le rendement comme le font l'irrigation les engrais la sélection des variétés etc en revanche ça permet d'augmenter très fortement la productivité des travailleurs donc ça ça a eu deux conséquences majeures d'une part sur les systèmes agricoles ça a permis à l'agriculture de alors je vais le formuler différemment l'arrivée des tracteurs ça a eu comme conséquence au niveau des systèmes agricoles que ceux-ci ne devaient plus nécessairement produire leur propre énergie en gros il faut savoir qu'au début du XXe siècle il y avait une surface considérable de terre qui était dédiée à l'alimentation des animaux de trait en particulier il y avait la moitié des céréales c'était de l'avoine destinée à alimenter les chevaux j'avais vu sur ton site que 45% des surfaces céréalières en 1929 sont utilisées pour alimenter 3 millions de chevaux c'est hallucinant c'est hallucinant alors c'était des chevaux qui n'étaient pas exclusivement dédiés aux travaux agricoles à l'époque toute l'énergie motrice quasiment c'était de l'attraction par les chevaux dans les villes les transports etc mais néanmoins c'est quelque chose de vraiment considérable qui a un impact sur la production très fort et donc toute cette production là en fait quand le pétrole est arrivé quand les tracteurs sont arrivés elle n'était plus nécessaire donc ça a permis de libérer des terres de manière très large en tout cas que ces productions là ont pu être allouées à directement l'alimentation humaine et en fait encore plus à l'alimentation animale mais non pas d'animaux de trait mais d'animaux de consommation donc des ruminants des monogastriques de la volaille des cochons des choses comme ça donc première conséquence libération disons plutôt que le fait que l'agriculture maintenant ne produit plus elle-même son énergie elle est dépendante des industries pétrolières pour ce faire et la deuxième conséquence plutôt à l'échelle des sociétés de nos sociétés c'est le fait qu'un grand nombre de personnes n'était plus entre guillemets nécessaire à l'agriculture pour produire notre nourriture parce que la productivité du travail avait été multipliée par un facteur 20 à 50 en quelques années et donc toute cette population a pu se diriger vers d'autres travaux et notamment les secteurs de l'industrie et du tertiaire et donc donner à notre société actuelle la forme qu'elle a d'un point de vue organisation du travail Et c'est quoi la forme qu'elle a d'un point de vue organisation du travail ? Aujourd'hui c'est une société essentiellement tertiarisée avec énormément d'emplois de services de gens dans les bureaux très urbanisés aussi c'est aujourd'hui les villes qui concentrent l'essentiel de l'activité économique c'est plus du tout les campagnes même si les villes ne pourraient évidemment pas survivre sans la présence des agriculteurs Oui c'est ça et l'idée là c'est que on est mais du coup il y a une cette tertiarisation a aussi amené une spécialisation ou enfin est-ce que c'est dans ce tord là je ne sais pas mais quel est le lien finalement entre cette indépendance énergétique ou en tout cas cet apport externe d'énergie par le pétrole ou par les énergies non renouvelables comment est-ce que ça ça a engendré la spécialisation qu'on connaît aujourd'hui c'est-à-dire un agriculteur qui va produire sur des surfaces très grandes une production avec peut-être trois ou quatre espèces qui va transférer ça à une coopérative qui va elle-même transporter ça à une industrie qui va elle-même transporter ça à un distributeur qui va elle-même transporter il y a du transport partout et chacun a sa petite tâche très défini comment on en est arrivé là ? Là ce que tu évoques c'est vraiment la division aussi verticale du travail qui a eu lieu au sein des systèmes alimentaires qui comprennent pas seulement la production en tant que telle de nourriture mais toutes les activités aussi qui sont nécessaires à l'alimentation d'une population donc tu as parlé de la transformation des produits du transport etc ça fait partie des choses qui en fait initialement étaient pour une bonne partie d'entre elles faites par les agriculteurs eux-mêmes donc il y avait beaucoup d'agriculteurs qui faisaient leurs propres semences faisaient leurs propres engrais faisaient leurs propres énergies on en parlait tout à l'heure avec les chevaux commercialisaient eux-mêmes leur production voire transformés à la ferme donc tout ça en fait c'était vraiment des choses qui ont été externalisées pour une bonne partie d'entre elles vers des industries des entreprises qui se sont spécialisées dans ces activités là en fait on a assisté à quelque chose disons assez classique dans la logique industrielle qui est une spécialisation des tâches vers des entreprises qui vont s'organiser de manière à être les plus efficaces pour répondre à certains besoins au sein du système alimentaire donc c'est très bien illustré par le système semencier par exemple aujourd'hui il y a quelques grandes boîtes semencières qui mettent au point les variétés les plus utilisées aujourd'hui il y a toujours des alternatives qui existent des petites entreprises plutôt des PME aussi qui subsistent mais il y a quand même un phénomène de concentration très fort c'est la même chose pour derrière en aval les industries de transformation par exemple des produits agricoles il y a des très grosses industries pensez à lactalis pensez à bigard pour la viande des gros pôles qui concentrent les activités économiques et ça c'est quelque chose d'assez caractéristique du système alimentaire actuel cette division du travail concentration des activités au sein de certains acteurs économiques très puissants ce qui pose aussi derrière des questions économiques assez fortes avec typiquement les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui avec les agriculteurs qui sont pris en étau entre en amont des fournisseurs typiquement de semences de machines d'engrais qui par leur puissance économique peuvent imposer certaines conditions mais aussi des itinéraires techniques en gros dire un peu aux agriculteurs ce qu'ils ont intérêt à cultiver et comment le cultiver et puis en aval la grande distribution les industries de transformation qui imposent aussi leurs règles entre guillemets aux agriculteurs donc cette concentration a des effets directs sur eux et même derrière en aval les consommateurs enfin l'ensemble du système et là du coup on voit qu'à chaque étape finalement tout ça est dépendant de quantités d'énergie qui sont énormes où est-ce qu'on en est en gros là on voit que même en France on est dépendant finalement le mix énergétique il est très non renouvelable quelles seraient les conséquences d'une contraction énergétique ou d'un approvisionnement énergétique inférieur ou de plus de limites plus de contraintes comment ça influencerait le monde agricole alors sur la question énergétique donc il faut voir de quelle énergie dépendent les activités agricoles et de manière générale le système alimentaire en fait c'est essentiellement des énergies fossiles comme le reste de la société et en particulier c'est du pétrole pour les transports mais aussi le carburant des tracteurs enfin voilà donc c'est beaucoup de pétrole pas mal d'électricité aussi mais grosso modo on a très peu de renouvelables comme tu le disais même la question des renouvelables peut être débattue bref en tout cas quelles conséquences pour avoir une contraction énergétique et bien vu que c'est quelque chose qui permet toute la fluidité du système alimentaire l'une des premières conséquences c'est sur l'approvisionnement en fait et la mobilité des marchandises des biens de consommation mais également des consommateurs eux-mêmes il y a une bonne part aujourd'hui disons des carburants qui sont utilisés pour l'alimentation de la population qui sont en fait le déplacement des consommateurs eux-mêmes vers des centres de distribution qui se sont éloignés des lieux de consommation notamment avec le phénomène des grandes surfaces aujourd'hui il y a plus de 70% des achats alimentaires qui se font dans des grandes surfaces et ça c'est un processus qui dépend éminemment de la voiture pour aller s'alimenter on ne va pas en général à la grande surface avec son vélo ou en transport en commun c'est essentiellement de la voiture donc disons qu'un problème énergétique de mon point de vue affecterait en premier lieu le réseau de distribution en général l'accessibilité des personnes à l'alimentation savoir qu'il n'y a pas de stock aujourd'hui alimentaire dans les villes on fonctionne vraiment en flux tendu il y a des exemples par exemple en cas de chute de neige de manifestation de blocage d'accès routier où en quelques jours en fait les centres de distribution les grandes surfaces les supermarchés se retrouvent à court de certains produits donc ça on peut chacun en faire l'expérience c'est assez fou et après sur la question plus agricole en fait les carburants des tracteurs sont évidemment un facteur de production indispensable aujourd'hui néanmoins on peut espérer on peut supposer qu'en cas par exemple de choc pétrolier d'approvisionnement une restriction assez brutale de l'approvisionnement il y a des mesures qui soient prises pour que les agriculteurs ne soient pas concernés enfin en gros qu'on fasse tout pour que les agriculteurs puissent continuer à faire ce sera une priorité nationale exactement en fait ça a déjà été le cas par le passé lors des derniers chocs pétroliers il y avait certains pays qui disaient bon bah les agriculteurs on continue à les approvisionner du coup il y a des études l'année dernière qui nous disent qu'on a passé un pic pétrolier ou en tout cas un maximum de production des énergies conventionnelles enfin de pétrole conventionnel c'est inquiétant ça comment on doit interpréter ça alors effectivement c'est l'agence internationale de l'énergie dans son rapport de l'année dernière qui signalait que depuis 2008 en gros on avait passé le pic pour le pétrole conventionnel qui correspond au pétrole qu'on peut entre guillemets facilement extraire du sol avec les techniques classiques d'exploration pétrolière et en gros là depuis ce moment là l'augmentation mondiale de la production elle s'est faite en très grande partie par l'essor de l'exploitation des pétroles de schiste américain qu'on appelle aussi pétrole de roche-mer parfois donc c'est la même chose que les gaz de schiste sauf que c'est pour le pétrole en gros ça consiste à fracturer la roche du sous-sol dans laquelle est piégé l'hydrocarbure donc ça permet derrière de le récupérer suite à cette fracturation de la roche et donc ça ça a effectivement été un peu une révolution énergétique aux Etats-Unis c'était pas forcément personne s'y attendait vraiment à cette explosion de la production de pétrole de schiste mais il y a quand même beaucoup d'incertitudes qui planent aujourd'hui sur les possibilités des américains accroître cette production et ne serait-ce en fait qu'à la maintenir et l'agence internationale de l'énergie estime qu'il faudrait qu'elle soit multipliée par trois pour en gros éviter un problème d'approvisionnement en pétrole d'ici 2025 donc on n'y est quand même pas du tout et les risques d'une nouvelle contraction de l'offre d'un choc pétrolier sont assez importants ok parce qu'en termes de réserve finalement quand on s'y penche de près il y a ce qu'il faut dans le sol enfin on peut encore tenir je sais pas combien de dizaines d'années mais des réserves connues en tout cas enfin les chiffres qu'on a enfin d'abord est-ce qu'on peut s'y fier et au-delà de ça est-ce que est-ce que tous ces scénarios parfois un peu catastrophistes qu'on entend sur le fait qu'il peut y avoir un demain ou un futur assez proche sans pétrole est-ce qu'il est crédible selon toi ? Alors sur les réserves moi je suis pas un énergéticien donc j'ai pas vraiment un avis très clair sur la fiabilité des chiffres ce qui est sûr en revanche c'est que connaître les réserves qui nous restent ne nous permet pas avec précision de déterminer la date du pic pétrolier parce qu'en gros on peut savoir qu'il nous reste l'équivalent par exemple de 50 ans de production actuelle en pétrole en réserve mais on va pas produire 50 ans et s'arrêter du jour au lendemain on va pas tomber comme ça à zéro donc en fait le pic il peut arriver bien avant il peut arriver dans deux ans et après c'est une production décroissante qui se rallonge pendant un demi-siècle éventuellement mais l'état des réserves ne nous indique pas quand est-ce qu'aura lieu ce pic et ce qui est important de bien comprendre c'est que c'est vraiment à partir du moment où on aura dépassé le pic qu'année après année le monde les états devront faire avec de moins en moins de pétrole et c'est ça en fait le problème c'est qu'il va falloir dans quelques années a priori se passer davantage de pétrole chaque année et les rythmes de décroissance aujourd'hui des gisements c'est de l'ordre entre 2 et 4% donc c'est quand même pas rien ça va relativement vite est-ce qu'on est prêt justement à cette décroissance enfin à cette décroissance de production de pétrole on parle des énergies renouvelables on parle de l'éolien du solaire de la biomasse de l'agriculture qui peut produire aussi de l'énergie est-ce qu'à terme finalement on ne pourrait pas on ne pourrait pas voir une agriculture qui est assez autonome finalement en énergie alors sur la question vraiment du pétrole aujourd'hui on a quand même peu de substituts à ce carburant qui a des avantages incroyables sur sa densité énergétique sur son caractère liquide qui le rend facilement transportable etc il y a les biocarburants donc on va revenir à cette histoire avec l'agriculture l'électrification se heurte à beaucoup de problèmes si on massifie cet usage enfin tout vient en fait derrière l'électricité est-ce qu'on a les capacités de mettre en place un système basé sur des renouvelables intermittentes qui est très consommateur de surface de ressources de capitaux enfin les questions se posent vraiment mais ça nous emmènerait assez loin de vraiment regarder dans le détail ce qui est possible ou pas simplement sur l'agriculture et disons le fait que l'agriculture puisse subvenir aux besoins énergétiques de la société alors en fait elle le fait déjà de base parce que nos premiers besoins énergétiques c'est la nourriture donc ça elle le fait déjà mais sur disons la mobilité il y a des études aujourd'hui qui ont montré que ça serait très 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 difficile voire impossible d'arriver à à ce que l'agriculture en fait subvienne ne serait-ce qu'au besoin actuel en biocarburant et maintenir un approvisionnement en nourriture pour l'humanité en fait ça ne tient pas au niveau rendement au niveau utilisation des terres c'est extrêmement compliqué d'assurer cette autosuffisance d'autant plus si on décide de se passer de pétrole et donc ça veut dire que la culture doit à nouveau produire sa propre énergie que ce soit pour les tracteurs ou pour la traction animale pour ceux qui décident de faire de la traction animale et on a parlé un peu de ça au début on voyait que c'était des surfaces considérables qui étaient nécessaires pour ça et dans un contexte où il y a de plus en plus de monde sur la planète le scénario le plus probable finalement c'est peut-être de se dire il y aura peut-être moins de pétrole dans le transport peut-être moins de pétrole qui sera utilisé à des fins récréatrices ou consommation mais plus finalement orienté à destination de l'agriculture je ne sais pas moi je vois j'ai pas vu beaucoup de tracteurs électriques encore alors que les voitures électriques on en parle pas mal c'est pour demain ou c'est enfin après je sais t'es pas énergéticien tu as dit mais c'est des questions qui se posent ouais bah après il y a un problème en fait de puissance aussi qui se pose sur les machines agricoles c'est que les tracteurs ça a des puissances largement supérieures à ces voitures 200 chevaux pour générer cette puissance là avec des appareils électriques enfin avec des moteurs électriques ça devient compliqué enfin c'est une espèce de machine gigantesque là dessus le pétrole un avantage indéniable et ouais en effet de mon point de vue en fait on a quand même une marge de manœuvre assez forte sur tous les usages du pétrole qui aujourd'hui sont disons pas indispensables à notre survie ou à nos activités économiques les plus fondamentales et là dessus on a quand même pas mal de marge de manœuvre du coup il ne faut pas s'inquiéter finalement demain d'une famine mondiale parce qu'il n'y a plus de pétrole je pense qu'il y a d'autres facteurs que le pétrole qui risquent de déstabiliser peut-être plus fortement localement en tout cas les systèmes alimentaires mais après c'est très difficile parce qu'on peut effectivement avoir un endroit donné un problème d'approvisionnement en pétrole qui en fait détruit complètement la société de manière générale pas seulement le système alimentaire et derrière l'alimentation devient un des sujets majeurs de préoccupation Du coup parlons des autres facteurs des autres facteurs de vulnérabilité du coup quand tu dis qu'il y a d'autres facteurs qui sont plus importants tu penses à quoi ? Alors encore une fois c'est une histoire de ne pas vraiment les hiérarchiser parce qu'ils sont à la fois très difficiles à anticiper les conséquences de tout ça c'est difficile à anticiper puis ils peuvent localement se décliner de manière très différenciée donc l'un des trucs qu'on a en tête directement c'est le changement climatique qui peut avoir des conséquences variables sur nos capacités à produire de la nourriture l'une des plus évidentes c'est tout ce qui va être événement climatique extrême donc on peut penser aux sécheresses évidemment à titre d'exemple on a eu une grande sécheresse en Europe en 2003 qui a précédé en fait la vague de chaleur donc la canicule de la même année et au cours de cette sécheresse cette année-là en fait la production agricole a été diminuée d'un facteur 20 à 30% en moyenne c'est-à-dire qu'il y avait des endroits où c'était 50-60% de la production qui était anéantie donc un truc comme ça c'est gigantesque un tiers de la production en moins ça peut dans plein d'endroits dans le monde générer des problèmes de sécurité alimentaire très graves voilà les vagues de chaleur mais de manière un peu plus insidieuse et continue en fait le changement climatique est déjà aujourd'hui en train d'avoir des effets dévastateurs sur les agricultures notamment dans les pays du sud si on regarde le lac Tchad par exemple qui est en train de dont la surface le volume est en train de diminuer petit à petit à la fois à cause du changement climatique mais aussi des usages de l'eau qui sont faits sur place ça ça a des conséquences directes sur l'agriculture vivrière sur place ça engendre des conflits locaux qui sont extrêmement graves qui génèrent de l'insécurité alimentaire mais également politique qui sont très marqués et en fait les conséquences du changement climatique elles sont déjà écrites pour les 30 années qui viennent elles ne dépendent plus de ce qu'on va faire maintenant parce qu'on a déjà émis une certaine quantité d'oxyde de carbone de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui vont avoir des impacts et encore une fois à titre d'illustration en France il y a des études qui ont montré qu'en gros en 2050 l'état de sécheresse moyen des sols agricoles il sera équivalent dans à peu près un tiers de l'état de la France à l'état de sécheresse de 2003 donc à cette sécheresse qui avait fait chuter la production en moyenne d'un tiers donc ça sera l'état donc ça sera l'état moyen autrement dit une vague de chaleur une sécheresse particulièrement marquée en 2050 ça sera un événement potentiellement catastrophique sur les récoltes et il était catastrophique parce qu'on n'était peut-être pas adapté et l'idée du coup derrière tes travaux c'est de proposer finalement des formes d'adaptation pour que finalement ces événements exceptionnels qui vont devenir de moins en moins exceptionnels soient bien reçus ou en tout cas qu'il y ait moins de chutes de rendement est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on peut s'adapter à ça ? Ou est-ce que dans tous les cas on va produire moins ? Alors c'est bien sûr possible d'anticiper les problèmes et de faire en sorte qu'ils perturbent le moins possible nos systèmes c'est toute l'idée de la résilience qui est cette capacité d'un système par exemple le système alimentaire à maintenir ses fonctions de base alimentaire malgré les perturbations quelles que soient en fait ses perturbations que ce soit une sécheresse un choc pétrolier enfin voilà donc dans le cas qui nous préoccupe la résilience des systèmes alimentaires et notamment de la partie production agricole ça passe par la mise en oeuvre de tout un tas de choses à la fois au niveau des exploitations donc des parcelles mais aussi de manière générale au niveau de l'ensemble du système alimentaire qu'on nous appelle les voies de résilience et oui il y a plein de choses qu'on peut faire heureusement et rien n'est figé là-dedans on peut dès aujourd'hui en fait mettre en place tout un tas de choses qui nous permettent d'être plus résilients face aux menaces auxquelles on est confronté et du coup comment est-ce qu'on aborde ces choses-là parce que c'est un changement qui est comme tu dis c'est à toutes les échelles j'imagine c'est à toutes les il y a plein de il y a plein de facteurs différents qui rentrent en compte donc l'enjeu c'est lequel ? c'est de prioriser qu'est-ce qu'on met en place c'est de convaincre elle est où la difficulté pour anticiper ces changements-là ? alors de mon point de vue une des difficultés c'est de ne pas être dans une logique un peu sectorielle c'est-à-dire de dire on va se préoccuper de la problématique de l'eau on en parlait pour les besoins agricoles et on va faire ça on va mettre toute notre énergie là-dedans en fait il faut vraiment essayer d'avoir une vision systémique du problème de regarder l'ensemble des maillons du système alimentaire comment les menaces climatiques énergétiques etc. peuvent les affecter et essayer d'avoir vraiment un projet politique sur un territoire qui s'attaque à la globalité du problème parce qu'en fait on ne peut pas vraiment hiérarchiser les choses le problème est tellement vaste tellement global que si on fait l'impasse sur un élément et bien c'est prendre le risque que cet élément-là soit mettre en péril l'ensemble du système si on ne réfléchit pas par exemple à la question des semences de l'approvisionnement des exploitations en semences diversifiées capables de s'adapter au changement des conditions de culture au changement du climat et bien on aura beau faire tout ce qu'on veut par ailleurs ce truc-là peut générer une instabilité forte au sein du système donc c'est vraiment essayer d'avoir une approche très globale de ce problème et comment est-ce qu'on transmet une approche globale comment est-ce qu'on la met en application à l'échelle des acteurs parce que l'acteur en soi surtout dans notre modèle assez spécialisé finalement chaque acteur est différent chaque acteur a ses propres enjeux et chaque acteur a son propre environnement et donc l'idée c'est d'avoir cette vision systémique et que cet acteur-là adapte cette vision à ce qu'il fait donc c'est la vision à l'échelle de la vision on priorise peut-être pas mais du coup à l'échelle de l'individu ou de l'acteur il faudra qu'il priorise ou en tout cas qu'il attaque certains points avant les autres enfin je sais pas comment est-ce qu'on aborde ça finalement la mise en place de cette vision ouais alors pour moi ça passe par l'élaboration en fait d'un projet de résilience à l'échelle du territoire alors sur les questions d'alimentation mais en fait plus généralement enfin ça peut comprendre l'énergie la santé enfin toutes les grands c'est quoi un territoire c'est une bonne question un territoire bah ça dépend en fait c'est c'est assez arbitraire mais ça peut être des choses très locales enfin disons ça va surtout dépendre des des compétences et des des institutions des associations des acteurs qui sont sur place et qui peuvent prendre en main ces différents sujets si je prends par exemple la question de de l'eau et bah un territoire intéressant ça va plutôt être le bassin versant d'un 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 grand fleuve ou d'un voilà ça se réfléchit en fait de manière un peu différenciée selon les problèmes donc voilà territoire c'est vrai que c'est un peu flou ça permet de dire que c'est ça doit être un peu localisé c'est pas des choses qui pas des solutions clés en main qui vont pouvoir venir disons de l'état ou quoi et qu'on va pouvoir répliquer comme ça c'est des choses qui doivent être réfléchies dans le contexte local et à une échelle qui va un peu dépendre des problématiques je sais pas si ça répond un peu à ta question ouais ouais du coup pour approfondir comment est-ce que c'est des problèmes finalement qui sont en train d'apparaître mais qui sont pas pour l'instant ça met pas en danger la sécurité nationale enfin c'est pas du tout perçu comme ça en tout cas enfin j'ai l'impression et donc comment est-ce qu'on fait pour encourager ce changement-là avant qu'on soit face au mur alors je pense qu'il y a quand même plusieurs personnes qui se posent ce genre de questions il y a notamment un projet de résolution au Sénat qui porte vraiment spécifiquement sur la résilience alimentaire des territoires donc voilà c'est quand même abordé dans les institutions parlementaires et tout ça nous de notre point de vue avec les moyens très limités qui sont les nôtres on s'est dit on va essayer de viser les collectivités territoriales les maires les élus locaux tout ça parce qu'on pense déjà parce que ça nous est beaucoup plus accessible que l'Assemblée le Sénat le gouvernement etc mais aussi parce que on a des exemples de choses qui sont mises en place à ces échelles-là et qui sont très pertinentes qui vont relativement vite qui peuvent se faire en fait il suffit enfin c'est con mais il suffit juste d'avoir une volonté politique pour prendre ces problèmes à bras-le-corps pour que finalement des choses se mettent en place très intéressantes dans des territoires et rapidement et rapidement ok ça peut aller vite du coup est-ce que t'es pas en avance avec ta réflexion est-ce que c'est pas trop tôt pour se poser ces questions-là est-ce que finalement bah est-ce que ça vaut le coup d'essayer de faire bouger les choses plus tôt enfin j'imagine qu'il y a des contraintes à ça ça fait on a un système qui pour le moment fonctionne fonctionne bien enfin à ce que je sache on est on a pas on a pas faim on est l'inverse à l'inverse même il y a du surpoids l'obésité donc ouais est-ce que enfin c'est une question je sais pas si tu peux y répondre mais ouais est-ce que c'est pas trop tôt alors bah moi mon point de vue enfin en tout cas nous dans notre asso les greniers d'abondance j'ai pas l'impression qu'on soit particulièrement en avance parce qu'il y a déjà plein d'endroits en France ou ailleurs qui ont fait enfin depuis déjà une vingtaine d'années des super démarches qui vont dans le sens d'une alimentation d'un système alimentaire plus résilient quoi tu penses à quoi ? je sais pas par exemple dans la Drôme il y a ce qu'on appelle la Bio-Vallée qui est un ensemble de communes qui sont peut-être parmi les plus avancées sur ces questions de résilience alimentaire avec une production en agriculture biologique qui est la plus la plus haute du territoire à l'échelle nationale avec des systèmes d'alimentation de la restauration collective ou enfin voilà avec des circuits très relocalisés de distribution des politiques publiques qui sont enfin qui s'attaquent vraiment à ces sujets-là donc c'est ce genre de territoire et ça fait déjà une vingtaine d'années voire plus qu'ils s'occupent de ces questions et après il y a plein d'autres exemples de villes voilà quand un élu une élu est motivée il y a des choses super sympas qui se mettent en place donc je pense pas qu'on soit trop en avance non au contraire je pense qu'aujourd'hui on le voit bien les préoccupations disons environnementales au sens large qui inclut aussi des problématiques sociales se font de plus en plus présentes dans la population et c'est un peu le moment où on est en train j'ai l'impression en tout cas de proposer des alternatives et nous notre idée c'est pas de remplacer du jour au lendemain le système actuel par un truc complètement différent c'est de proposer des choses un peu voilà des alternatives plus résilientes qui lorsque le contexte change se trouve à même de pouvoir répondre à ces nouveaux enjeux et se diffuser disons rapidement dès lors que les conditions sont favorables à leur émergence donc effectivement le contexte actuel il y a plein d'obstacles économiques réglementaires à tout ça à l'émergence de ces alternatives mais néanmoins ce contexte on a vu qu'il est amené à évoluer à changer et donc c'est sûr qu'à un moment les alternatives deviendront plus compétitives entre guillemets et donc se développeront et comment est-ce qu'on définit une agriculture résiliente ou est-ce qu'il y a des critères pour je dirais pas quantifier la résilience mais en tout cas pour définir si si ce système est plus fragile qu'un autre alors ouais il y a pas mal de critères à la fois théoriques puis des choses un peu plus un peu plus pratiques des exemples de trucs résilients on a pu voir que ça marchait un des premiers trucs moi qui me vient à l'esprit c'est la diversité c'est en gros plus tu es diversifié dans les cultures que tu vas faire dans la diversité génétique dans la diversité à l'échelle du territoire avec enfin voilà des éléments de paysages naturels des haies des arbres des zones humides plus ton système est diversifié et plus en gros moins tu es vulnérable à différentes perturbations parce que ça va affecter peut-être très fortement un des éléments du système mais les autres qui vont être un petit peu différents ne vont pas subir les conséquences de la même manière donc la diversité pour moi c'est un élément absolument central de la résilience et c'est la même chose en fait ça ne s'explique pas seulement au côté agricole biologique mais même la diversité par exemple des filières derrière de commercialisation de transformation des produits ça aussi c'est hyper important un autre facteur de résilience c'est l'autonomie c'est-à-dire c'est important d'avoir un certain degré d'autonomie le premier truc qu'on a en tête c'est produire déjà sur le territoire la base un peu de l'alimentation des habitants donc rediversifier aussi les cultures sortir d'une spécialisation trop poussée aujourd'hui par exemple dans le bassin Île-de-France c'est essentiellement des grandes cultures céréales oléoprotagineux etc faire revenir de l'élevage avoir des ceintures maraîchères tout ça permet de répondre à ces besoins d'autonomie locale mais c'est aussi une autonomie au niveau des fermes elles-mêmes on parlait un peu au début du système disons agraire d'avant où c'était les agriculteurs eux-mêmes qui produisaient une partie de leurs engrais de leurs semences même du matériel agricole par moments cette autonomie-là elle est super importante alors même si ce n'est pas forcément les agriculteurs qui le font eux-mêmes qui est au sein du territoire des entreprises spécialisées sur ces problématiques c'est super important donc voilà autonomie puis localité diversifier voilà et l'autonomie on l'envisage et même la diversité on peut l'envisager à l'échelle d'une exploitation bien sûr mais on peut aussi l'envisager finalement à l'échelle d'un département d'une région même d'un pays finalement enfin là on voit que je pense aux éleveurs par exemple l'autonomie en protéines elle n'existe pas en France en tout cas on importe principalement pour l'élevage des protéines de l'autre côté de l'Atlantique est-ce que la priorité c'est une autonomie c'est d'encourager finalement les agriculteurs à être autonomes du coup est-ce qu'on va dire si on veut enfin on va prendre un exemple concret si on veut que cet agriculteur soit indépendant du prix du soja brésilien ou américain est-ce qu'on va lui dire je t'encourage je te finance peut-être ou est-ce qu'on va l'encourager à produire des légumineuses ou des plantes qui sont riches en protéines ou en azote ou est-ce qu'on va encourager les céréaliers ou en tout cas ceux qui font des grandes cultures et qui n'ont pas d'élevage à faire plus de poids fourragés plus de de prairies fauchées plus de comment on envisage ça en fait à l'échelle pour moi en fait les deux sont culpérantaires c'est à dire qu'il y a une recherche d'autonomie au niveau des exploitations qui est à mon sens super importante mais ça ne peut pas reposer non plus que sur les agriculteurs ça ne peut pas être à eux de tout faire sinon ça demande un travail qui est considérable et une très large partie des travailleurs retourne au champ pour pouvoir se consacrer à tout ça même si je pense qu'une partie sera indispensable une recherche d'autonomie à tout prix au niveau de l'exploitation ne me semble pas la première réponse à apporter et par contre une autonomie à l'échelle du territoire me semble très complémentaire si on continue sur l'exemple des nutriments par exemple l'autonomie en azote ça peut effectivement faire partie des politiques agricoles locales d'augmenter les surfaces en légumineuses et choses comme ça même si tu ne vas pas forcément faire de l'élevage derrière mais que tu sois en complémentarité avec ton voisin et même de manière générale sur cette question des nutriments quelque chose qui est super important c'est aussi de reboucler le cycle des nutriments qui aujourd'hui en fait est très linéaire c'est à dire que l'azote qu'on va apporter sur les cultures via les engrais minéraux derrière il est exporté des cultures il est consommé par les mangeurs les habitants du territoire il se retrouve principalement dans les urines derrière puis il est traité par les stations d'épuration et derrière au niveau des stations il est volatilisé à nouveau en dit azote ou bien il n'est pas traité il repart dans les rivières et engendre les pollutions et tout cet azote en fait il ne retourne pas dans les parcelles agricoles il est perdu pour le système donc il y a un enjeu hyper important de reboucler ce cycle des nutriments notamment de l'azote pour justement assurer une certaine autonomie à l'échelle du territoire et ne plus dépendre d'engrais minéraux extérieurs d'importation de soja et même diminuer un peu la pression des surfaces nécessaires par exemple en culture fixatrice d'azote en légumineuse voilà ça se réfléchit là du coup complètement à l'échelle du territoire bon du coup là en fait les trois critères on a la diversité on a l'autonomie et le cycle quoi enfin je me dis un agriculteur qui doit être plus autonome ça veut dire qu'il va intégrer peut-être des nouvelles cultures il va intégrer des nouvelles pratiques s'il doit intégrer de la diversité en plus ça rajoute de la complexité encore et le fait que ce soit cyclique au maximum on ajoute aussi de la complexité vu qu'on doit aussi apporter des solutions à toutes les pertes de minéraux à toutes donc comment enfin là il y a un enjeu finalement qui est on peut regrouper tous ces critères finalement sur la connaissance quoi c'est ça qui qui va diriger l'agriculture de demain donc l'enjeu finalement c'est la connaissance l'agriculteur demain est-ce que c'est ça doit être un savant ouais alors ce que tu dis me fait penser à deux choses enfin une chose complémentaire en fait de cette connaissance c'est aussi de de reconsidérer l'agriculture l'alimentation comme finalement un bien commun un enjeu commun et donc d'aborder ça dans une démarche collective donc c'est pas aux agriculteurs encore une fois à eux de tout faire mais si on si on prend je sais pas l'exemple des semences et bien l'adaptation des variétés cultivées aux nouvelles enfin l'évolution des conditions climatiques par exemple sur le territoire etc ça peut passer par certaines personnes qui se spécialisent dans la sélection variétale qui multiplient ces semences puis qui derrière les distribuent aux agriculteurs du coin mais tout ça en fait ça peut aussi s'envisager de manière quasiment démonétarisée ça fait partie d'un ensemble cohérent où le territoire s'engage vers plus de résilience etc donc il y a cet enjeu là à mon avis au delà des connaissances pratiques de la mise en application et tout ça de ensemble arriver à s'engager vers un système résilient est-ce que c'est envisageable dans déjà la culture capitaliste ou en tout cas enfin c'est même pas la culture c'est le fait en tout cas que notre modèle il fonctionne de cette manière là que les semenciers il y a des actionnaires et qu'il y a un rendement il y a des dividendes à donner sinon il n'y a plus d'actionnaires et donc est-ce que ce modèle là il est compatible ou est-ce qu'on doit réinventer un autre quand tu parles de bien commun c'est du coup cette idée de mettre l'alimentation à part en dehors de ce modèle capitaliste alors pour moi c'est en tout cas déjà de se réapproprier cet enjeu qui en fait à la base assurer garantir la sécurité alimentaire d'un village d'une ville tout ça c'était vraiment un enjeu politique extrêmement important crucial dans toute l'histoire de l'humanité jusqu'à très récemment en fait et donc c'est depuis la révolution verte que cet enjeu c'est finalement externaliser des politiques publiques et de manière assez finalement informelle c'est devenu le travail des agriculteurs des agroalimentaires des industries agroalimentaires etc donc il y a un véritable enjeu que les pouvoirs publics et les citoyens les citoyennes se réapproprient ce truc là et ce faisant et bien ils peuvent justement proposer des alternatives au système économique actuel et aux problématiques qu'ils posent et encore une fois l'idée c'est pas de changer de tout au tout c'est de proposer en tout cas des alternatives notamment portées par les citoyens les politiques qui vont pouvoir s'affranchir un petit peu des problèmes de compétitivité de dépendance au marché au crédit aux banques pour qu'au moment où ce système disons moderne capitaliste montre des signes de dysfonctionnement parce que on a parlé des menaces qui pesaient sur cette organisation et bien ces trucs là puissent vraiment s'épanouir et montrer que ça marche aussi comme ça et en fait ça pose pas mal je pense la question aussi comment l'alimentation comment le rapport entre les consommateurs et les agriculteurs se recréer à la fois financièrement parce que ça passe aussi par une rémunération des agriculteurs qui leur permet d'aller vers ces nouveaux systèmes d'avoir une vie décente et un travail émancipateur d'une certaine manière et ça c'est aussi des liens humains où il y a des simples liens économiques c'est comment on retrouve ce lien vital entre la ville les champs tout ça l'idée c'est de proposer en tout cas de faire en sorte que les citoyens financent finalement des modèles alternatifs sans il n'y a pas besoin de finalement changer de modèle économique changer de modèle parce que la démocratie aussi ça peut avoir ses limites quand on pense à ça parce que finalement vu que c'est des modèles qui déspécialisent des modèles résilients c'est quand même moins spécialisé que ce qu'on connait aujourd'hui donc on peut supposer que ce sera à des prix je parle économiques à un coût économique direct sur le consommateur qui soit plus élevé ça c'est pas forcément voulu par une majorité de gens enfin je pense pas donc ouais si je peux peut-être dire un truc là-dessus c'est vrai que de manière générale quasiment systématique quand tu vas vers plus de résilience ça se fait au détriment de la productivité ou de l'efficacité du volume que tu vas produire donc en gros globalement des systèmes plus résilients vont être moins productifs que les systèmes conventionnels donc c'est pour ça que toutes choses égales par ailleurs ils ont du mal à vraiment se développer en gros ils sont toujours un peu dépendants de certains circuits alternatifs de financement de volonté politique et ces choses-là ne pourront vraiment véritablement s'épanouir que lorsque le système dominant sera vraiment mis en difficulté par divers problèmes et après c'est d'un point de vue assez neutre on peut aussi imaginer que les grandes entreprises aujourd'hui qui exercent quand même une influence très très forte sur le système alimentaire confrontées à ces problèmes-là revoient aussi complètement leur façon de faire et aussi s'engagent vers des voies de résilience ce qui pose beaucoup de problèmes éthiques moraux sur ce que finalement ceux qui sont plus ou moins responsables de la situation actuelle seront aussi porteurs de solutions à l'avenir ou est-ce que c'est leur truc qu'on décide qu'on n'en veut pas c'est des questions après ouvertes politiques qui se posent oui et puis aussi je pense que c'est là où l'éducation et c'est là où le fait d'informer les gens a énormément de valeur parce que le dirigeant de grandes entreprises finalement il a une responsabilité énorme et il a un pouvoir de changement qui est quand même grand alors ça c'est une question intéressante moi je me demande en fait à quel point c'est vrai dans le sens où j'ai un peu aussi l'impression que ces dirigeants-là sont des pions dans la méga-machine industrielle capitaliste où voilà s'ils veulent vraiment trop changer leur truc ils se font rapidement évincés par le conseil d'administration où ils trouvent quelqu'un à leur place qui garde quand même un peu plus les pieds sur terre bon voilà c'est une question ouverte je ne sais pas trop comment ça se passe dans ces milieux moi je sais qu'il y a l'exemple de Danone où le PDG a un peu souvent mis en avant pour ses engagements vers plus de durabilité etc mais on cerne quand même très très vite les limites de ce discours ou de ces actions-là et même si peut-être que cette personne est sincère on voit clairement qu'il y a une incompatibilité entre ce modèle économique et la défense des intérêts généraux j'aimerais bien parler de ça avec un dirigeant aussi à l'avenir dans cette émission parce qu'on verra il faut que je trouve un moyen pour démêler le vrai de la langue de bois on verra ok là je me disais est-ce qu'en France finalement on n'est pas déjà assez résilients par rapport à d'autres pays ou est-ce que tout est relatif qu'est-ce que tu en penses à l'échelle de l'Europe et à l'échelle du monde alors à l'échelle du monde je pense qu'il y a des endroits qui sont de base enfin résilients par nature parce que justement il reste enfin c'est de l'agriculture vivrière beaucoup plus autonome enfin locale donc ça il y a beaucoup d'endroits où c'est le cas mais par contre ça ne présage pas des capacités de ces agricultures à répondre notamment aux problèmes climatiques à l'effondrement généralisé de la biodiversité au choc périlé qui vont avoir finalement des conséquences en cascade même dans des endroits du monde où le pétrole a moins d'importance mais sur la déstabilisation socio-économique que ça peut engendrer donc c'est assez difficile à dire je pense quand même qu'il y a des formes d'agriculture plus traditionnelles qui sont par essence plus résilientes après en France non globalement on est quand même dans un système je trouve industrialisé qui est très vulnérable face à l'évolution des tendances sur l'énergie sur le climat sur plein de choses après est-ce qu'on n'a pas les capacités à rapidement faire une transition vers des systèmes résilients ça c'est une question plus incertaine peut-être peut-être qu'on peut peut-être que justement via l'action des collectivités territoriales via un engagement politique fort plus un engouement citoyen peut-être qu'on peut aller vers ça je pense que les agriculteurs aussi le souhaitent et donc potentiellement ça peut se faire assez vite et c'est là où je te rejoins sur l'idée d'anticiper tout de suite parce que les pratiques agricoles c'est quelque chose qui a une forte inertie quand même on peut changer de culture en 6 mois on peut changer de rotation en 3 ans mais on rajoute 1% de matière organique dans le sol en 10 ans donc c'est des trucs si on veut être résilient parfois il faut penser le sol il faut penser les techniques agricoles il faut penser le matériel et c'est des choses où quand un agriculteur achète un nouvel outil un nouveau semoire il en a pour pas mal d'années avant de le rembourser quand il veut anticiper enrichir son sol pour que finalement il absorbe mieux l'eau ou limiter l'érosion au maximum c'est des choses qui se réfléchissent sur le très long terme mais je pense que c'est évidemment essentiel de le réfléchir aujourd'hui il y a énormément d'agriculteurs qui travaillent là-dessus je pense que dans les médias on n'en parle pas assez mais ce serait bien de donner la parole à tous ces gens qui font des choses très vertueuses ça me fait penser à ce qu'on disait un peu avant sur cet enjeu un peu en bien commun c'est à dire que les agriculteurs peuvent faire des choses mais comme tu dis ça manque quand même des investissements lourds pour acheter un semoir qui va te permettre de faire des semis sous couvert des choses comme ça et en fait passer par de l'investissement public et par exemple des cumas des coopératives de mise en commun du matériel agricole c'est financé enfin c'est un truc public c'est un matériel finalement qui est financé par la collectivité mais qui permet aux agriculteurs rapidement d'y avoir accès de le partager d'essayer des choses et tout ça donc ça me paraît être un facteur de changement très intéressant à explorer oui c'est ça c'est pour ça que je te posais la question c'est que j'ai l'impression que oui on est c'est des systèmes très vulnérables en France mais il y a aussi ce côté cuma qui existe dans peu de pays pour avoir même chez nos voisins en Belgique quand on parle de mettre en commun du matériel non quand on va aux Pays-Bas tout est hors sol pas tout ils produisent des quantités immenses sur un petit territoire et c'est des oui on a des qualités entre guillemets des possibilités de rendre ça plus résilient à peut-être moyen terme voilà ok du coup pour finir on va finir avec deux questions est-ce que t'as un livre à conseiller pas forcément en lien avec l'agriculture ou voilà ouais il y a pour moi un livre que j'ai adoré qui est toujours aussi intéressant à lire c'est Histoire des Agricultures du Monde de Marcel Mazoyer et Laurence Roudard je crois qu'il est paru la première fois en 97 puis réédition qui en gros retrace l'histoire des agricultures c'est passionnant et ça montre aussi les problèmes auxquels on se trouve confrontés aujourd'hui c'est vraiment super ça permet de mieux les comprendre aussi ouais carrément c'est très accessible ok ça marche et la dernière question c'est est-ce que t'as un conseil pour les jeunes dont tu fais partie mais que t'aimerais qu'on ait plus conscience un conseil bah c'est ouais de s'intéresser à ces problèmes là de se demander comment nous on peut essayer de 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 s'y confronter quoi dans notre dans notre avenir professionnel comment quel impact on peut avoir pour être en cohérence avec avec ses convictions quoi et je pense que le côté retrouver un rapport à nos enfin à ce qui nous maintient en vie quoi à l'alimentation et tout ça via des expériences par exemple de woofing ou quoi c'est des choses très très riches à mon avis et qu'il faut vers lesquelles il faut aller et de manière générale retrouver un rapport au vivant qui nous entoure c'est peut-être un des trucs qu'on a le plus perdu aujourd'hui et qui me paraît être un facteur de changement indispensable on pourra pas aller vers une société plus écologique si on reste enfin si on reste aveugle face au vivant qui nous entoure au monde et à toutes les choses là quoi ok bah merci Félix merci merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cet épisode n'oubliez pas si vous appréciez le podcast abonnez-vous mettez un pouce sur Youtube laissez 5 sur 5 sur iTunes ça prend deux secondes ça donne une vraie légitimité au podcast j'ai plein de personnes que j'aimerais inviter et qui répondent pas forcément parce que bah on pèse pas assez on est pas assez nombreux donc j'ai besoin vraiment de vous pour ça si le projet vous plaît et que vous voulez aller encore plus loin ajoutez votre pierre à l'édifice faites-moi signe et envoyez-moi un simple mail sur on en discutera si vous avez la moindre remarque ou question commentez si vous êtes sur Youtube ou envoyez-moi un mail pareil je réponds à tout donc je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'AgoraGro et surtout oubliez pas de garder vos oreilles et votre esprit grand ouvert à très vite pour un nouvel épisode pour un nouvel épisode Merci.